Ok, donc c'est parti. Comme je disais, avant que tu arrives, l'information, comme je n'ai pas préparé le site web, parce que le site web n'a pas été populé, je tombe en vacances vendredi. Ouais, c'est ça. Deux semaines. Donc là, l'objectif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les tâches planifiées, donc les cron jobs, donc comment planifier des tâches à toutes les heures, à des heures spécifiques, à tous les jours, à toutes les heures, etc. Donc comment planifier les tâches. Par la suite, ce qu'on va voir, c'est comment on avait vu comment démarrer les processus, donc comment démarrer les services, avec shtc init.d, puis le nom du service, ou utiliser la commande service. Ce qu'on n'avait pas vu, c'était comment faire démarrer le service au démarrage. Donc quand la machine a boot, s'assurer que, de spécifier que le service doit être up, ou down, tout dépendant de ce qu'on veut. Est-ce que je veux qu'Apache démarre tout seul au démarrage, ou est-ce que je veux l'arrêter pour une raison quelconque. Puis par la suite, on ferait la personnalisation de bash, donc voir qu'est-ce qu'on peut faire pour personnaliser bash. des commandes alias, par exemple, pour faciliter les commandes, changer son prompt, pour avoir comme on veut, pour mettre un piface, peu importe. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. C'est bon ? Yes ! C'est ça. C'est ça, il n'y a pas la doc là. Mais de manière à vous la lisez pas, ça ne changera pas grand-chose. Ok, donc quand on se retrouve sur Ubuntu, sur Red Hat, CentOS, il n'y a pas de différence au niveau des tâches planifiées, des crown jobs. Ce qu'il pourrait y avoir comme différence, ça serait à quelle heure ils vont démarrer. Par exemple, les crowns de tous les jours, ils peuvent avoir une différence d'heure, mais en soi, la configuration ne change pas. Très peu. Je ne vois pas ce qui pourrait changer. Donc, le terme utilisé pour les tâches planifiées, c'est à crown. C'est le terme qui est utilisé pour les tâches planifiées. Vous avez l'ensemble des configurations disponibles dans... Ah, je n'ai pas changé mon clavier. Désolé. Donc, l'ensemble de la configuration TC, il y a un fichier qui s'appelle CrownTable, qui contient une configuration des crowns, donc des tâches qui doivent être planifiées. Si on regarde. On ne voit pas super bien. Peut-être le réduire. Vous voyez quand même assez bien, c'est assez gros. J'ai juste réduit la taille pour qu'au moins on voit tout ça sur une ligne. Je reviendrai sur le anachron, mais un peu plus tard, je vais surtout me concentrer sur la deuxième partie. Grosso modo, ce que ça dit, on voit qu'il y a plusieurs colonnes au début. Il y en a cinq. Donc, vous avez la description ici qui se fait. Et hop. Donc, il y a les minutes, les heures, le mois. comptable 5. Voyez la documentation. J'ai toujours un petit doute. C'est des... Voilà, c'est ça. Donc, minute, heure, jour du mois, mois, et jour de la semaine. Ok. Donc, on va pouvoir spécifier comme ça exactement, par exemple, à tous les dimanches, à tous les lundis, ou à tous les premiers du mois, etc. Quand il y a l'utilisation de l'astérisque, donc l'étoile, ça veut dire peu importe. Donc, toutes les valeurs sont bonnes. Donc, si je reprends la configuration ici, ben, ici, on voit, bon, la première ligne, c'est qu'il va rouler à toutes les 17 minutes. Peu importe l'heure, peu importe le jour du mois, peu importe le mois, peu importe le jour de la semaine. À toute l'heure 17. Donc, c'est vraiment, donc, si on part à partir de minuit, 0, 0, 17, 0, 1, 17, 0, 2, etc., etc., jusqu'à temps qu'il ait fait la boucle. Donc, c'est à la 17 minute de l'heure. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est le early. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Ici, il va exécuter, il va se mettre dans le slash, donc si on lit la commande, on va la lire, cd slash, s'il arrive, parce que ça, c'est un if, en fait, s'il arrive, cette commande, elle est bonne, il va exécuter la deuxième commande qui suit. Les perluettes, le e commercial, c'est ça qu'il fait. On peut d'ailleurs le voir, je peux faire un ls password, et écho, ok. On voit, il a fait le ls, si j'avais fait password2, par exemple, qui ne marche pas, il n'a pas exécuté, ok. Donc, le eperluette, ça me permet de ça. Et il va rouler tous les scripts qui sont dans le répertoire ETC, crone, orly. Donc, si je regarde, il va exécuter, oups, excusez, crone, orly, ah, mais il n'y a rien. Donc, il va exécuter, trop tard, je n'ai pas le temps d'en mettre, il va exécuter ce qu'il y a, il va lire les fichiers qui sont dedans, et il va les exécuter. Si je prends, par exemple, le cas du crone daily, c'est la même chose, c'est crone daily, donc, à 6h25, il va exécuter chacun des scripts qui sont là, à l'intérieur, un à un, et pour la séquence, donc, dans quel ordre il va le faire, il va le faire selon l'ordre du LS, donc, l'ordre alphabétique. Je pourrais prioriser mon script, si je voulais qu'il y ait un script qui se fasse avant, je ferais juste que je m'organise, par exemple, 0,1, mon script, je vais le faire, à ce moment-là, il ferait le 0,1, ah, tu vois, en fait, il y aurait un problème ici, parce qu'il n'est pas exécutable, on voit avec le jeu de couleurs, justement, je vais faire un ls-l, là, il y aura quand même un problème, bon, déjà, en plus, qu'il est vide, mais outre le fait qu'il est vide, il n'y a pas les permissions d'exécution de 0,1, mon script, donc, il ne sera pas exécuté non plus, donc, il y a deux problèmes, mais ce que je voulais surtout montrer, c'était qu'il était possible de s'assurer que la séquence de qu'il va rouler lui en premier. Que si on regarde rapidement ce qu'il y a, Password, après, il faut lire les scripts qu'il y a à l'intérieur, donc, on voit, il fait, par exemple, à tous les jours, il fait un backup du fichier ETC, la variable file, donc, il fait une boucle for, où il prend password, group, shadow, et gshadow, et il fait un backup de ces fichiers. Bon, après, il faut lire chacun des scripts, à voir qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi leur fonctionnalité, mlocate, mlocate, un peu plus long, sinon, c'est juste un less, là, bon, il regarde si le fichier, il est présent, s'il n'est pas présent, il va sortir, il va regarder, if wish, un APC, donc, il regarde si actuellement, il est sur la batterie, donc, s'il serait sur un UPS, puis qu'il y aurait un problème de power, donc, il ne ferait pas forcer plus que ça, la machine, il crée un log file, là, c'est le log file, blablabla, et à la fin, il lui fait le update, DB, en fait, ce que ça, ça va me permettre de faire, on avait vu la commande, locate, et j'avais dit que locate, utilisait une BD qui était mis à jour à toutes les nuits, ben, c'est ce script là qui le fait dans le crown daily, donc, l'update des fichiers, la base de données du locate, est réalisé à, quelle heure déjà ? 25, 6h25, on s'en fout de toute manière, c'est ça, quelqu'un qui attend l'autobus, j'y étais proche, à 5 minutes de différence, donc ça, c'est à 6h25, il va faire la mise à jour, et on voit, on fait, si on regarde dans, intérieur des TC, crone, excusez, oui, on va le retrouver sur l'ensemble des systèmes, donc on voit, j'ai le daily, early, monthly, weekly, qui vont se retrouver, et on le retrouve à l'intérieur du fichier crone table, si à 6h25, la machine était éteinte, on a perdu le moment, donc il va passer par dessus, ok, justement, suite à ce problème, qui était présent, pour les laptops, principalement, et on le retrouve aussi sur certains serveurs, ils vont utiliser aussi Anachron, Anachron, c'est un démon, qui regarde si le crone, il a roulé, donc si tu as manqué ta shot, parce que le serveur a été éteint, parce qu'il y a une, peu importe, il va rouler, certaines opérations, donc si je regarde, le crone table de la machine, ici, j'ai encore le, c'est ça justement, le Anachron qui est là, et si on regarde, le TC, Anachron, Anachron table, et là, ça veut dire, ça va faire, pour le daily et les weekly, il va les refaire, s'ils n'ont pas été réalisés, tu vas perdre, le hourly, donc ceux de, c'est ça, parce qu'il va se refaire, et tu as aussi une fourchette, mais là, le Anachron, enfin, regardez la date, la config, mais, tu as une fourchette, en fait, à quel moment, il va le refaire, ou pas le faire, ou dire, tu sais, parce que, tu ne veux pas nécessairement, que ton serveur de production, soit à terre, parce que tu as un crone, qui n'a pas roulé, ce n'était pas le bon moment, de le rouler, enfin, regardez plus en détail, le Anachron, pour voir la configuration, le crone de table, on le voit ici, à chaque fois, il est exécuté, il y a aussi le nom de l'utilisateur, qui va exécuter l'opération, donc on voit, ici, c'est toujours le root, qui va exécuter le traitement, je pourrais désirer, à ce que ça soit, mon user, par exemple, ADM user, donc, TC, crone tab, juste regarder l'heure, E23, donc, je pourrais lui dire, A, E25, midi, peu importe, ADM user, va faire un touch, de TMP, exemple, crone, et là, je vais faire la même chose, route, route, yes, je vous explique pourquoi je suis là, en train de me dire, oh, est-ce que j'ai eu le temps et tout, alors qu'on est juste à E23, puis je l'ai mis à E25, c'est que le fichier crone tab est lu à la minute, ok, donc, si je faisais une modification à E24, du crone tab, il serait relu à E25, et je ne suis pas sûr qu'il exécuterait le processus, qu'il n'aurait pas eu le temps de le mettre en queue programmé, donc je suis mieux de le mettre une minute avant l'opération, c'est pour ça que j'étais là, comme, ah, ah, j'ai eu le temps, c'est du carré, non, et là, là, je me dis que c'est bon, il va pouvoir relire le fichier de configuration, ok, donc, c'est vraiment dans le doute, oui, oui, quand, ici, actuellement, quand on modifie dans le slash etc, mon crone tab, hop, déjà, je vais en mettre l'étoile, ici, on voit que l'ensemble des fichiers, appartiennent à Root, ok, donc, imaginons que, un usager normal, donc moi, désire programmer des tâches, parce que je veux que, un de mes scripts que j'ai fait, pour faire mes backups, ou que, m'envoie des rapports de l'heure, il faudrait, si je voulais utiliser les fichiers qui sont là, utiliser, demander au Root, dire, tu veux-tu modifier les fichiers, pour planifier une de mes tâches, qu'est-ce qui peut être assez ennuyant, et, donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser la commande, crone tab, crone tab, moins u, si je veux spécifier un user, mais si je veux, juste faire, pour moi, je fais juste, crone tab, moins u, pour éditer, et ça, ça va me permettre de, définir, oula, comme si on voulait avoir un anneau, on veut VI, nous, 3, bon, merci, là, je peux définir, un crone tab, pour moi, pour mon utilisateur, ok, donc, bon, il y a des exemples, et ça va respecter la même syntaxe, sans la section user, pourquoi, parce que la section user, n'est pas pertinente, vu que ça va être, c'est vraiment uniquement, propre à mon utilisateur, j'arrive à, là où il met le fichier, c'est juste le temps que j'y arrive, ok, donc ici, je peux écrire, exactement, de la même manière, mes syntaxes, à 31 minutes, peu importe l'heure, par exemple, à toutes les 30, je voudrais qu'il réalise, 1, 2, 3, 4, 5, touch, TMP, je fais un truc, écho, ohm, dans, TMP, mon, ohm, du, crone, ok, tout le monde est confortable, ok, donc, on voit ici, d'ailleurs, pour répondre à la question, l'avantage d'utiliser la commande, crone table, c'est qu'il va faire une validation syntaxique, de ma, de ce que j'ai écrit, donc lui, il va valider, et on voit ici, quand j'ai écrit, il m'a mis, le nom du fichier, et je pense, c'est dans le TMP, on va voir, je vais le laisser là, je pense, dans TMP, tu vois, on le voit ici, le fichier temporaire, qu'il a créé, copie, paste, hop, donc le fichier crone table, temporaire, se trouve là, si je fais un 4, c'est exactement ce que j'ai tapé, donc il va le mettre dans le TMP, temporairement, pour faire la validation syntaxique, et si je regarde, si je fais une erreur, imaginons que je mets, juste 5 arguments, donc, minute, heure, jour du mois, mois, puis que j'ai oublié de mettre, jour, je vais faire, je quitte, et là, il va me dire, hey le jeune, tu as eu une erreur sur le bad day of week, donc qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux réessayer, ou arrêter, ce qui va éviter de te faire une erreur, du moins, 3, try, yes, et là, je vais aller, rajouter mon petit étoile, hop, et là, il ne m'a rien dit, tout va bien, pas de message d'erreur, parce que, syntaxiquement, c'est correct, oui, maintenant, effectivement, le fichier, n'est plus là, et si je regarde, dans TMP, le répertoire, non plus, n'est pas présent, ok, le fichier, a été installé, parce que, bien entendu, il se retrouve sur le système, le fichier, maintenant, est présent, dans, var, spool, cron, et là, ça peut varier, crontabs, et là, je vais avoir, tous les crontabs, avec chacun des noms, des utilisateurs, parce que, j'ai un crontab, je n'en ai pas plusieurs, et ici, je vais avoir, donc, si j'avais, Thomas, qui avait aussi un crontab, mais j'aurais, ADM user, j'aurais le crontab, aussi, de Thomas, qui serait là, et si je regarde, ADM user, je vois, mon cron qui est là, techniquement parlant, je peux très bien, faire un VI, de ce fichier là, le modifier, comme je veux, le sauvegarder, et ça va fonctionner, le problème, c'est que, en réalisant cette opération, je n'ai plus de validation syntaxique, si je fais une erreur, je ne le sais pas, jusqu'à temps que le cron, va être exécuté, ou là, je vais avoir un problème, ou des erreurs, par contre, c'est super pratique, si j'ai besoin de migrer, des services, d'une machine à l'autre, donc, quand je vais devoir migrer, les services, je vais regarder, ce qu'il y a à l'intérieur, de ce répertoire, et s'il y a des tâches, qui ont été planifiées, je vais simplement, copier les fichiers, sur le nouveau serveur, donc les tâches planifiées, vont suivre aussi, sur le nouveau serveur, donc je peux lister facilement, l'ensemble des crones présents, si je regarde, justement, dans le TMP, maintenant, j'ai mes différents crones, que j'avais planifiés, donc ce, à midi 25, que j'avais défini, à l'intérieur, du fichier de crone table, système, à la racine, donc, les deux touches, qui sont à la fin, qu'on voit, un avec ADM user, et un avec root, effectivement, vu que c'est des touches, j'ai juste le zéro, et j'ai le crone table, moins L, donc le touch de mon home user, qui est effectivement, mon home crone, qui est là, ok, ok, bien sûr, je pourrais avoir, si je suis, je vais passer en route, juste pour qu'on voit, donc là, je suis en route, si je fais le crone table, moins E, il me redemande, là, je suis en tant que route, donc là, je n'ai plus la configuration, parce que là, c'est un autre utilisateur, je vais sauvegarder, maintenant, dans var, spool, crone table, crone table, j'ai, les deux, fichiers, donc je suis là, du route, et si moi, en tant que route, je veux aller éditer, ADM user, bon, vu que je suis l'administrateur, j'ai le droit de, voir ceux des autres, je peux faire, crone table, et, moins U, pour spécifier le nom d'utilisateur, je vais faire, moins L, L, ça me permet de juste lister, E, ça me permet de l'éditer, ce qui m'évite, avec la commande, d'avoir à faire un 4, du fichier, ou autre, quand on planifie des tâches dans le crone, je vais regarder encore la date, je vais regarder encore la date, ECHO, HOME, exemple, HOME, HOME, TAB, je vais mettre 35 et là, je vais juste donc oh tiens, ça va être un bon test de voir si il va le relire à temps ou non parce que là, j'ai mis 35 alors qu'il est déjà à 34 quand j'ai fini d'éditer j'ai un petit doute à savoir s'il va l'exécuter à 35 en fait, il y a une chose qui est importante à savoir et qui peut être problématique quand on fait les tâches planifiées c'est les variables d'environnement qu'on utilise les home, les shell, etc parfois, les variables d'environnement vont très bien fonctionner quand on l'essaye à la main on lance le script, ça marche bien puis quand on l'exécute dans le crone là, on a des erreurs parce que les variables du système ne sont pas setées un cas classique qu'on a le système de DNS le script qu'on a ici qui envoie les emails et dit ah, je ne trouve pas la clé la clé la clé ah le certificat la validation du certificat je ne pense pas que les techs les reçoivent mais il envoie le email pourquoi ? parce que quand je l'exécute à la main sur la ligne de commande il regarde les certificats donc pour le SSL à l'intérieur de l'utilisateur auteur root.svn donc il cherche là-dedans mais quand on l'exécute avec le crone au lieu de regarder dans ce répertoire il regarde dans le point svn à la racine pourquoi ? parce qu'il y a une petite erreur dans le script il faudrait corriger et mettre une variable d'environnement un peu plus clean mais toi il y a une différence lors de l'exécution du comportement du crone de l'un à l'autre pourquoi ? c'est la variable d'environnement du home qui va le récupérer à l'intérieur du slash au lieu d'aller chercher dans celui-là de l'utilisateur date je vais mettre tmp donc on va espérer que mon home soit présent mon home ah bah oui ça a passé ah bah là il l'a bien fait c'est quand le script est démarré c'est les variables qui sont démarrées lors de l'initialisation exemple si on regarde ici j'ai fait mon shell du crone table on voit que le système quand il est parti bah là en plus il redéfinit ici donc j'ai le shell qui est là alors que mon shell à moi c'est c'est bash en fait donc c'est quand le crone il démarre il démarre avec des variables que lui il a et j'ai déjà eu des problèmes qu'il prenait pas celui-là de l'utilisateur pourquoi ? parce qu'il va pas exécuter le point bash RC de l'utilisateur donc les configurations de personnalisation du shell il y a les logs qui sont tout le temps présents donc dans un log message ici j'ai dessus on voit bien le crone avec la commande le cas où on se retrouvait où il y aurait du output donc qu'il y a un résultat qui s'afficherait normalement à l'écran le crone va envoyer un email à l'utilisateur qui a exécuté la commande est-ce que j'ai des emails actuellement sur la machine il va me dire que c'est pas installé tu veux dire le résultat de la commande non je le sais pas au niveau du log en fait je vois que ça a été exécuté mais je vois pas avec quel résultat si je fais par contre comme je dis crone je vais l'exécuter avec mon user ben tu vas avoir le email c'est un message d'erreur tu sais souligneux qu'on parle du principe de pas de message pas d'erreur donc si ça s'il n'y a pas eu de message ça veut dire que ça a bien fonctionné oui c'est ça en fait on va l'avoir dans l'email crone table moins e exemple si je je vais pas faire ça ls etc donc là ce que j'ai fait dans le crone table donc si je fais ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un ls de slash etc donc à et 40 si je regarde dans le bar log syslog donc à et 40 on devrait voir oh et regardez c'est vraiment cool en fait il reload maintenant live ah non c'est A&1 c'est pour ça qu'il l'a fait 35 ouais c'est ça begin it parce qu'on voit que j'ai l'édité j'ai fini l'édité à 32,45 mais il l'a reloadé juste à 0,1 ouais c'est ça c'est cela oui c'est cela ah bah ça prend du temps quand même de faire le crone je m'attendais pas hop no mta install discord output bon super euh si il y avait eu un mail transport agent donc si un post fix aurait été configuré sur la machine il aurait envoyé par email le résultat de la commande LSTC ce qui n'est pas le cas euh var spool merde non c'est ça il n'y est pas par contre si on regarde quoi ? non ubuntu il vient avec post fix par défaut ouais c'est pas on va regarder sur Red Hat que normalement est démarré aussi ou pas à l'utilisateur oui exactement à la personne qui l'a exécuté ah oui c'est vrai j'avais pas configuré ça hop on avait vu la carte réseau démarre pas parce qu'elle est anneau dans le fichier de config on l'avait vu lors des derniers cours et j'ai pas pris la peine de faire le correctif donc si je regarde ici est-ce que j'ai un mta donc je vais juste regarder le port port 25 donc ici j'ai un service de email qui est configuré donc sur le port 25 c'est le master en fait c'est pas ce fixe si je regarde ici je vais pas la voir évidemment parce qu'il me l'a dit c'est ça j'ai pas de port 25 de configuré donc on va faire le test ici 32 ok crone table moins e et là je vais mettre à 44 3 4 3 4 et là je fais un ls de etc comme table moins l date parfait et là si on fait la commande mail on pourra pas le voir beau mais on va pouvoir voir le fichier de email qui est dans varspool aussi et si on regarde dans varspool crone route donc là il est directement j'ai la commande que j'avais fait avec le crone parfait j'ai mis ça avec 44 parfait là on va juste le laisser patienter avec ça parfait donc ça c'est bon bon on va juste on fera pas la personnalisation de bash alors mais c'est pas plus grave que ça donc on avait vu l'un de on va attendre alors peut-être c'est ça c'est presque fini bien sûr le service de crone est démarré et pourrait être arrêté ok donc stop ou avec service crone des stops ok donc par défaut bien entendu il est actif tu peux faire le status is running ou alors tu peux regarder est-ce que le process il roule on verra comment visualiser les processus au retour de vacances de mes vacances oui exactement si tu vois pas il n'y a pas de problème si tu vois s'il voit pas il y a un problème le quoi ah oui oui le grep dans les exercices oui effectivement donc là le crone il a normalement il a roulé si je regarde oula une DHCP crone donc finalement il a roulé donc on le voit ici ls crone si je regarde var log mail log le système de email ici en même temps avec 44 justement le système a reçu un email ok vous le visualisez là ok on va passer avec 44 il reçoit une connexion il voit le message il lui donne un ID pour l'identifier puis il dit que ça vient du root évidemment ça roule de lui c'est le crone table du root donc localhost localdomain donc lui-même en fait avec son hostname il dit que ça l'envoie tout le root donc à lui-même et il le send delivery to mailbox ok et lui donc vu que c'est juste une livraison locale donc il n'y a pas de domaine et tout ça il va juste le mettre dans var spool mail j'ai le fichier du root et là je peux faire un 4 mais là il va juste les mettre les uns les autres c'est un fichier mbox qu'ils appellent et là j'ai le résultat en fait du crone vu que j'avais fait un ls de etc j'ai le résultat du ls de slash etc il me renvoie le output de la commande peu importe c'est quoi ouais ouais là j'ai reçu j'ai affiché tous les emails parce que j'ai pas la commande merle que je l'ai pas installée qui permettrait de le visualiser facilement sauf que on voit j'ai le subject qui est là subject crone de local ls etc le cas où je voudrais pas recevoir ce email comment je pourrais faire pour que la commande soit exécutée mais qu'elle n'envoie pas le output effectivement je pourrais rediriger le output ailleurs ok donc où je le redirige vers un fichier temporaire tmp crone si je veux avoir une trace de l'opération je pourrais même mettre comme on avait vu une variable avec la date de la journée comme on avait vu lorsqu'on avait fait l'escriv ou alors tout simplement envoyer ça vers la poubelle ok encore une fois on avait vu la redirection des flux je pourrais dire tu n'en vois que ce qui est bon donc résultat ici si la commande lstc a fonctionné il va renvoyer le standard output à la poubelle mais s'il y a une erreur à ce moment là je vais recevoir le message d'erreur et je vais juste avoir l'erreur donc je pourrais avoir lstc password et etc pas bon 1 et 50 ok cruntab moins l donc là j'ai deux ls le standard output envoyé à la poubelle et je devrais recevoir juste le email avec le ls pas bon qui n'a pas fonctionné donc encore une fois on voit la redirection des flux du standard et des erreurs qui peut être pratique encore une fois un exemple concret dans le cap il va envoyer il envoie un email dès qu'il y a du output peu importe le résultat que ça soit bon que ça soit mauvais s'il y a de l'affichage qui est réalisé un email est envoyé avec ce qui a été affiché après on peut jouer avec je veux que tu n'affiches que les erreurs je veux que tu n'affiches tu veux que tu affiches tout je veux que tu envoies tout à la poubelle parce que j'aurais pu aussi bien écrire lstcpassword puis etc pas bon et dire je veux que tu renvoies tout à la poubelle donc avec les perluettes ça renvoie le 1 et le 2 à la poubelle le problème c'est que si j'ai une erreur je ne le saurais jamais date 40 j'ai dit 50 date parfait 50 maintenant si je regarde dans varspool mail route j'ai donc uniquement le etc pas bon qui est envoyé parce que le reste le etc password il a fonctionné ça va ? là c'est bien si je vois les variables d'environnement qui ont été présents aussi à l'intérieur du header il ne faut pas être pratique s'il y a des erreurs exactement voilà exactement tout est dépendant de l'affichage de l'affichage normalement à l'écran sinon pour finaliser je parlais de planifier donc si on prend le crone sous Red Hat donc là il y a une petite différence on avait vu qu'avec Upstart ou alors System 5 il lisez donc là vu que je suis sur du Red Hat juste pour Red Hat Release donc lui je suis sur Red Hat 6.5 actuellement il va lire ce qu'il y a dans ETC RC et le numéro de mon run level on l'avait vu lors du démarrage run level donc là je suis en run level 3 donc multi-user multi- avec réseau et tous les services et on avait vu qu'il lisait en fait ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire et quand il y avait le S il démarre les services et quand il y a le K il est kill ça tout le monde s'en rappelle oui parfait donc ça ça me permettait de définir la séquence des services qu'allait démarrer et on voit que le post fix par exemple qui est le email ou même le crone démarre en 90 vers la fin ça c'était la façon de le voir je peux utiliser la commande chkconfig qui me permet de lister crone dé sur les différents run level sur lesquels ils vont démarrer ce qui est quand même plus user friendly pour visualiser et je peux aussi changer ça pour dire que par exemple crone level 4 et 5 le crone dé je ne veux pas qu'il roule là j'ai fait enter et si je relisse effectivement il continue à démarrer sur les 2 et le 3 et le 4 et 5 il est off en fait qu'est-ce que lui il a fait il a changé il a mis un k à la place ok oui rien non ça va défendre d'une distro à l'autre et ça va dépendre du système d'initialisation en fait là c'est qu'on est en système 5 sous Ubuntu maintenant ils sont passés à upstart donc c'est pas le même système d'initialisation et à terme on devrait tous passer à système D excusez qui est un autre système d'initialisation 2 et sous Ubuntu si tu vas l'avoir en 2 au début de la formation la première partie d'admin 201 c'est l'initialisation du système et on a vu les correspondances entre le Red Hat et le Debian pour le système d'initialisation ainsi que les différences pour regarder je peux aussi pour le CHK Config lister l'ensemble donc là on voit j'ai le démarrage donc et bien entendu maintenant agile comme vous êtes oui vous pourriez dire je veux avoir tous ceux où le level 4 c'est à off instinctifiquement c'est ça que vous avez pensé je le sais c'est sûr donc si on regarde là j'ai uniquement ceux où ils sont à off pour le level 4 par exemple ou tout ce qui démarre en level 3 c'est bien avec le crone en plus on voit la petite différence donc c'est intéressant ok sous Ubuntu c'est un petit peu particulier c'est pas la même chose ça va être update là j'avoue que je suis un peu moins familier ah là j'ai quoi comme service que je pourrais arrêter c'est un instant je vais pas arrêter SSH parce que je vais me faire coincer sinon il doit bien avoir crone aussi ouais on va arrêter crone donc avec update rc je pourrais dire tu disable crone bien entendu il faut être route excusez on voyait que c'est quand même plus confortable avec je veux juste se désactiver je veux pas l'enlever tout does not exist ah ah voilà là on voit que je suis un gars de système 5 qui se dit ah flûte il est pas encore habitué à upstart puis il se retrouve que il se dit crotte de bique comment ça se fait qu'il n'en ait pas qu'à rester à système 5 comme sous Red Hat parce que là c'est exactement ça le problème c'est que vu que il trouve pas à l'intérieur du avec le système système 5 dans rc 3 il n'y a pas le crone table pourquoi ? parce que le crone table il a été déplacé à l'intérieur de upstart donc à ce moment-ci le crone il était dans rc hop attends c'était quoi déjà rc c'est quoi le fichier de config vous n'êtes pas encore init yes c'est ça c'est dans init le crone il est à l'intérieur du système hotstar dans etc init crone et c'est là le système d'initialisation du démarrage c'est plus avec le système 5 avec la lecture du répertoire rc3 et on fait il faudrait modifier à l'intérieur pour dire de ne pas démarrer et c'est là que j'ai un start on run level bon là par ma mauvaise habitude je ferai un vi du fichier parce que parce que je serai en prod mais il faudrait trouver la commande et là j'ai un je ne sais pas je ben c'est que il start sur le run level 2, 3, 4, 5 et il stop si ce n'est pas le run level 2, 3, 4, 5 un point d'exclamation c'est une négation on ne dira pas que tu étais là mais bon j'ai déjà donc il faudrait voir avec les fabuleux liens qui disent pour corriger cette je sais qu'il existe aussi et je ne dois pas l'avoir d'installer rcconf mais là ça ne doit plus marcher non plus rcconf apt-get j'avoue que j'ai souvent tendance à utiliser rcconf qui est une application 3D graphique pour faire la configuration de c'est bien vu que j'ai la salle pour un autre cours après je peux me permettre d'être flush sur l'heure yes installation de VM GNU Linux là on voit les petites serrées oui il y a un petit problème mais bon on va voir et donc si on reprend rcconf unit dialogue qu'il est drôle et ça c'est une erreur de gestion de dépendance quand même au moins il me l'a dit ce qu'il me manque ou il n'a pas voulu faire l'installation de dialogue à cause que j'avais le choix entre les deux on ne fera pas la personalisation de bash mais ce n'est pas plus grave que ça ils arrivent ils arrivent donc c'est tout le monde trop long ça vous fera l'occasion de regarder rcconf ah non il est là c'est bon c'est doux rcconf et voilà donc là ça a une petite interface tu peux cocher ce que tu as envie ou ce que tu veux pas et voilà écho et voilà sans erreur donc là il y a des fures j'ai tendance à utiliser plus ça honnêtement dans la pratique allez bonne journée